Bonjour et bienvenue à votre club de lecture Le Bouquineur. Notre capsule souvenir aujourd'hui concerne Mme Monique Gosselin, que nous avions reçue à la saison 2018. Elle nous avait présenté sa façon d'intégrer sa poésie à travers ses reliures et ses gravures. Elle fait partie de Fémini, un groupe de femmes qui peignent et s'occupent de projets artistiques et autres. Un de leurs projets est le salon de la miniature à l'atelier Galerie d'art Victoriaville. Avant de rejoindre Joanne en capsule vidéo et Monique en studio pour leur critique littéraire, nous recevons Mme Carrie Guilmette, enseignante au cégep de Victoriaville et autrice. Nous discuterons avec elle du prix littéraire des collégiens et des collégiennes et aussi de ses publications antérieures et à venir. Bonjour Carrie. Bonjour. Alors, les élèves du cégep de Victoriaville ont bien de la chance de pouvoir participer au prix des collégiens et des collégiens grâce à votre collaboration. Oui, effectivement. En fait, ça fait plusieurs années que le prix littéraire existe. Donc moi, c'est ma troisième année cette année et avant ça, il y avait Pierre G. Maillot qui s'occupait du prix. En fait, le prix littéraire est chapeauté par le RIASC, qui est le réseau intercollégial des activités socio-culturelles du Québec. Donc, et cette année, j'ai eu la chance d'avoir quatre merveilleuses étudiantes qui ont fait partie du comité du jury, en fait, qui ont lu les cinq œuvres en lice que nous avions cette année. Alors, mais avant de vous présenter les œuvres, je vous présente mes quatre étudiantes. Je vais les nommer parce que sans elles, on ne pourrait pas l'avoir ce prix-là au cégep, hein, parce que si on n'a pas d'étudiante ou d'étudiant, bien, ça ne se fait pas. Donc, c'est Cariane Dupuis, Anaïs V. Bertillon, Mélodie Laroche et Marilène Cadieux. Donc, merci à elles pour cette année. Et nous avions à lire Valide de Chris Bergeron, qui est publié chez XYZ. « Mille secrets, mille dangers » d'Alain Farah, publié au Cartagny. « Là où je me taire » de Caroline Dawson, publié chez Remue Ménage. Et « Mockbang » de Fanny Demeur, qui est publié à Tête dure. Et « Tout est ori » de Paul-Serge Forêt, chez VLB Éditeur. Donc, ce que nous avions comme mandat, c'est-à-dire de lire ces cinq œuvres-là, d'en débattre entre nous, donc, de manière locale. Et par la suite, nous choisissions une porte-parole. Donc, c'était Mélodie Laroche, qui était notre représentante, qui est allée au Château-Laurier de Québec, donc, débattre au niveau national. Et qui, finalement, débattait de nos trois choix. Donc, nous avions à choisir numéro un, numéro deux, numéro trois, comme ça. Et puis, elle est vraiment allée débattre là-dessus. Et par la suite, le lendemain, en fait, ça, ça s'est passé le 7 avril. Et le 8 avril, donc, dans le cadre du Salon international du Livre de Québec, donc, le lauréat ou le lauréate a pu repartir avec un montant de 5 000 $. Donc, voilà. Parce que c'est… il y a la participation du cégep de Vittoriaville, mais de plusieurs autres cégeps. Exactement, c'est ça. Je sais que ce ne sont pas tous les cégeps qui y participent, mais il y en a beaucoup, puis ça prend forme de plusieurs façons. Selon le cégep, nous, c'est vraiment du parascolaire, mais dans d'autres cégeps, ça peut être, par exemple, un cours en arrêt-lettre ou un cours complémentaire, entre autres. Ah, d'accord. Oui, vous êtes enseignante, mais vous êtes aussi autrice. Alors, parlez-nous des publications que vous avez déjà… qui sont déjà parues. En fait, quand j'étais étudiante à l'Université de Sherbrooke en littérature, bien, j'ai publié dans la revue universitaire « Je d'encre » en 2004-2006. J'ai aussi participé à un concours de la revue, de la revue… Ah, j'ai oublié. Mon Dieu, mon Dieu. Arcade, pardon. Oui, c'est ça, j'ai regardé ma feuille. Donc, la revue Arcade. Alors, j'ai terminé deuxième dans la section prose. Merci. Merci. Donc, Arcade au féminin qui n'existe plus aujourd'hui. Donc, en 2005. Et récemment, donc, pendant la pandémie, j'ai publié chez XYZ, donc, la revue de la Nouvelle, le numéro 144 qui portait sur le thème de la dépression, parce que c'est un sujet qui me touche énormément, parce que comme enseignante en littérature, puis j'ai passé par un épisode de dépression, donc j'ai pu m'exprimer à ce sujet. Ah, d'accord. Et les publications que vous avez faites, c'est… oui, la dépression, mais est-ce que c'était des nouvelles ou c'est… oui, c'était des nouvelles. Absolument, oui. Moi, j'ai toujours adoré le récit bref. Donc, c'est mon dada en création, là, je vais le dire comme ça, la brièveté. Là, j'en suis d'ailleurs à quelque chose d'encore plus bref, donc, qui est de l'ordre du récit poétique. Mais dans mes débuts, là, effectivement, là, c'était davantage de la nouvelle littéraire. Donc, ça pouvait être de une à sept, huit, dix pages, là, maximum. Donc, on est vraiment dans le récit bref. D'accord. Et actuellement, vous étudiez à la maîtrise, en recherche-création, je pense. Oui. Pour ce qui est de la création, là, bien là, je pense que l'avenue que vous avez décidé de prendre, ce sont les récits brefs, récits poétiques. Tout à fait. Donc, bien, c'est ça. Juste avant, j'aimerais mentionner que je fais mon mémoire, là, présentement, à Lucard, à l'Université du Québec à Rimouski, sous la direction de l'écrivaine et de la professeure Camille Deslauriers, que j'affectionne particulièrement et qui m'aide énormément. Donc, oui, mon projet de création, c'est un projet de 60 pages, là, à la maîtrise, que je pourrais bonifier par la suite à des fins de publication. C'est du récit poétique. Donc, le récit poétique, c'est... là, on est dans l'extrême brièveté, là, parfois d'une page, là, une page et demie, qui ressemble à du fragment. Donc, ce que j'aime, c'est vraiment l'hybridité générique, c'est-à-dire de mélanger le récit, mais également la poésie. Donc, c'est pour ça qu'on parle de récit poétique. Ah, c'est bien. Et quel thème développez-vous dans ces récits? Oui. Bien, en fait, moi, le récit poétique sert à exposer une esthétique onirique. J'aime qu'on soit dans le flottement, qu'on soit dans l'inédit, dans l'aspect plutôt insolite, surréaliste, etc. Donc, les thèmes que j'aborde sont des thèmes qui sont plutôt sensibles, et je me sers des corps. Donc, moi, la trajectoire de mon recueil, c'est le corps et le corps des femmes, parce que les femmes sont toujours au cœur de mes préoccupations, donc c'est-à-dire leurs douleurs. J'aime représenter leurs douleurs pour qu'on sache ce qu'elles vivent, la sexualité des femmes, pourquoi pas, les violences dont elles sont victimes. Je ne me fais pas la porte-parole d'un mouvement, quel qu'il soit, mais c'est vraiment des préoccupations que j'ai. Comment on s'occupe de ces femmes-là, entre autres, dans le système de santé, dans la société? Donc, c'est vraiment une thématique qui me touche profondément, oui. OK. Et je pense que vous avez un texte que vous allez nous lire qui parle de ces thèmes-là? Oui, en fait, mon texte s'intitule « Endométriose ». Quand on parle d'esthétique onirique, bien, moi, ce que je souhaite, c'est partir du corps pour représenter symboliquement, analogiquement ou même avec de la synesthésie ce que peuvent ressentir ou vivent les femmes, donc des portraits intimes de ces femmes-là. Alors, moi qui ai souffert et qui souffre encore d'endométriose, je trouve qu'on n'en parle pas assez, donc une femme sur dix en souffre, alors voilà, ça mêle récits et poésie. Je vous écoute. Tu retiens un cri. Le sang est rouge, presque noir. Par centaines des anguilles s'écoulent de ton ventre aquarium en quête d'une issue. Tu joins les mains sur ton abdomen. Lors des grandes marées, le littoral s'étend sur toutes les parois de ta cavité abdominale. Les tentacules d'un poulpe semblent coller sur tes mollusques utérins. Elles s'accrochent à ton endomètre et se répandent sur ta vessie, ton rectum. Contraction. Une vague salée se brise sur l'endocole. Immersion hémorragique. Les lésions invasives se multiplient. Des murens ne se cachent dans des crevasses intra-utérines. Des méduses s'agrippent au trompe de fallope. Sensation de brûlure qui s'étend jusqu'à l'ovaire gauche. On dirait qu'il va éclater. Des piranhas à ventre rouge, taillards de terrain, lacèrent tes ligaments pelviens. Encore une fois, tu n'iras pas au travail. Tu passes devant un banc de médecins et de gynécologues. Au masculin. Tu es émotive, dépressive, fatiguée. Tu exagères. Comment te soulager? Prendre un rendez-vous médical pour des crampes menstruelles? Inutile. Être femme. Souffrir. Normal. Du naproxin. Un verre d'eau. Tout ira bien. On écarte ton vagin avec des pinces de homard. On les introduit jusqu'à l'endomètre. On scie le contour de ton utérus ensanglanté, dévoré par les milliers de parasites. Le requin-marteau cogne ton col avec une telle violence que les coups résonnent creux dans tes tempes. La migraine dure des jours. Des oursins sont expulsés de ton ventre aquarium. Tu t'évanouis. L'amblance. Des milliers de femmes bélugas respirent à peine, échouées sur des civières dans les corridors des soins intensifs. Menacées, l'espèce incomprise. Par millions, des chemises blanches ignorent leurs plaintes, tentent seulement de les remettre à l'eau. Le temps presse. Il faut sauver l'écosystème marin. Oh! Votre texte est vraiment poignant et on ressent beaucoup de choses à travers ce texte-là. Alors, on anticipe la suite de vos publications. Merci beaucoup pour toutes ces informations et ce texte si prenant. Merci beaucoup. Alors, nous pensons maintenant à la chronique de Joanne. Bonjour Joanne. De quoi nous parles-tu aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais vous parler du roman de Marie-Christine Chartier, Le Sommeil des loutres. Pour débuter, je vais vous parler de l'autrice. Alors, Marie-Christine Chartier a connu beaucoup, beaucoup de succès avec des titres de volumes très particuliers. L'allégorie des truites arc-en-ciel et Tout comme les tortues. Il faut savoir que c'est aussi une athlète de haut niveau en tennis. Elle a étudié en psychopédagogie à l'Université Laval, mais elle a développé un goût pour l'écriture. Et depuis ce temps, elle publie des romans. On va qualifier ses romans un petit peu de littérature jeunesse, mais 16 ans et plus. Ce qu'on n'a peut-être pas touché beaucoup dans nos émissions précédentes. Alors, Le Sommeil des loutres. Quand je dis des titres particuliers, qu'est-ce que ça veut dire pour elle? C'est que les loutres, lorsqu'elles s'en donnent, elles se tiennent par les pattes. C'est un livre qui a pour thème des amitiés qu'on jurait improbables. Comment ça se fait que deux personnes deviennent amies de deuil, de réconciliation, de l'importance aussi de la famille. Alors, c'est l'histoire de Jake, 21 ans, qui est un artiste comédien de la télé, du cinéma. On pourrait l'appeler comme une star. Il est très célèbre, parcourt les tapis rouges, les événements assez sociaux importants. Il vit sur le plateau Mont-Royal, dans un condo de luxe avec son frère. Il a une amoureuse. La vie semble toute très, très belle pour lui. Et bien entendu, dans ce monde-là, pour être performant, pour faire partie du groupe, on consomme de l'alcool, on consomme de la drogue. Et il a un dur réveil dans sa vie, lorsque son frère, qui est son meilleur ami, son colocataire, décède de façon tragique. Et il se remet en question, grâce au soutien de sa mère et de son beau-père, qui lui disent « il serait peut-être le temps de penser à une désintoxication ». Donc, il part en cure. Et au retour, il dit « je coupe, je ne veux plus jamais remettre les pieds dans mon condo ». Il retourne vivre chez ses parents, malgré la gloire qu'il a connue. Et il veut tomber dans l'anonymat et il s'en va travailler dans une petite pizzeria. Comme plongeur. Amitié improbable. Et dans la petite pizzeria, il rencontre Émilie, une jeune fille de 18 ans, cégepienne, qui veut aller en médecine, qui, elle, a vécu une rupture amoureuse. On sait comment c'est important à cet âge-là. Et pour fuir la douleur de cette rupture-là, elle va faire de l'aide humanitaire pour se préparer à aller en médecine et étoffer son curriculum vitae. Alors, Émilie, grâce au soutien de sa mère, elle a un contact à la même pizzeria et travaille comme serveuse à la pizzeria. Il faut savoir aussi qu'Émilie est blessée. Parce que juste avant de partir pour son voyage humanitaire, son père a laissé sa mère pour une femme beaucoup, beaucoup plus jeune. Et ça, elle ne le prend pas. Alors, Émilie et Jake se rencontrent à la pizzeria. Et bien entendu, Jake, qui veut demeurer dans l'anonymat, c'est bien qu'Émilie l'a reconnue, mais il fait tout pour la repousser et ne pas avoir de contact avec elle. Mais au fil de leur journée, lorsqu'ils sont à la pizzeria, bien, ils n'ont pas le choix d'être en contact. Donc, à la fin de la journée, Émilie fait une petite tentative pour offrir à Jake de prendre une bière avec elle. Alors, la première chose qu'il lui dit, « Non, ma belle, je ressors d'une cure de désintoxication et maintenant, je ne consomme plus. » Alors, bien, il dit, « J'accepterais un Sprite. » Mais ça, après plusieurs invitations de la jeune fille. Et là, bien, ça en suit une relation qui est juste une relation de... on communique qu'est-ce qu'on a fait dans nos journées, puis qu'est-ce que... comment... d'où on vient. Et c'est un roman, quand je dis d'où on vient, qui se passe au Québec. C'est une autrice québécoise. On parle de l'Assomption, le Plateau-Maroyal et aussi la Gaspésie, où à un moment, Jake va aller se réfugier parce qu'il se remet encore en question. Et Émilie va le retrouver. Mais tout ça pour lui fournir une amitié que l'on jugeait improbable, mais qui sera, somme toute, durable. Je ne vous parle pas de la fin, parce que c'est quand même un roman qui commence de façon triste, avec la mort du frère de Jake, mais qui finit quand même dans le bonheur. Bien, merci beaucoup. Ça a l'air super intéressant. Je ne l'ai pas lu, mais je pense que je vais le lire. Merci. Bonjour, Monique. Bonjour. Alors, de quoi nous parles-tu aujourd'hui? Aujourd'hui, je vous parle d'un roman qui a aussi fait l'objet du concours Les rendez-vous du premier roman. D'ailleurs, à cet égard, je dois vous dire qu'un des livres dont je vous ai parlé antérieurement, Le démon de la colline aux loups, c'est lui qui a gagné le concours pour l'édition 2021. Donc, une raison supplémentaire pour lire ce livre. Aujourd'hui, je vous parle de « Avant que le monde ne se ferme », d'Alain Mascaro. Alors, c'est un livre, pour moi, là, c'est un livre exceptionnel, parce qu'il répond à trois des quatre critères qui, pour moi, font d'un livre, un livre exceptionnel. D'abord, ça raconte une histoire merveilleuse, fabuleuse, faite de beaucoup de souffrance, mais en même temps de beaucoup de rédemption. C'est un livre qui est extrêmement bien écrit. M. Mascaro manie la plume, et comme ce n'est pas une traduction, je peux le dire sans aucun problème. Et enfin, troisième critère, c'est un livre qui nous apprend quelque chose. On sort de là, grandit. Ça nous oblige à réfléchir. Alors, de quoi est-il question dans ce livre? Alors, c'est l'histoire d'Antoine Thorbach. J'espère que je dis son nom correctement. C'est un tigan, dresseur de chevaux. Il est né au cœur de la steppe Kirzig. Kirzig. Enfin, écoutez, je suis vraiment malheureuse de ne pas être capable de le dire correctement, mais j'ai fait une petite recherche pour savoir où est-ce que c'est, et c'est dans une de ces anciennes républiques soviétiques qui finissent par ce temps-là. Le Kirsdini... Bon, enfin, bref, vous me comprenez. Et il est né après la Première Guerre mondiale. Il grandit au sein d'un cirque, au sein d'une famille aimante, avec plein de jongleurs, de trapézistes. Bon, et comme c'est un fils du vent, comme on dit dans le livre, il ne sait pas écrire. Les tiganes n'ont de mémoire que la mémoire qu'ils se transmettent de l'un à l'autre. Et dans ce livre-là, il reste que c'est un élément important parce qu'on a l'histoire d'une famille non-instruite, qui n'écrit pas, qui vit au jour le jour et qui est confrontée à la montée du nazisme, parce qu'on est quand même dans l'est de l'Europe. Et c'est tout le contraste entre une société primaire, si tu veux, et une société dite développée, mais qui devient barbare, qui devient brutale. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Le livre est divisé en deux parties. La première partie, c'est l'histoire de Thorbach et la montée du nazisme. Et la deuxième partie, c'est la reconstruction. Comment on arrive à vivre après avoir autant souffert? Donc, Thorbach et sa famille, à l'aube de la Deuxième Guerre mondiale, décident pour se protéger. Malheureusement, ils décident de partir vers le sud. Ils partent pour la Pologne. Et on sait que la Pologne est dominée par les Allemands à cette époque. Et si pour les Allemands, les nazistes, de cette époque, les Juifs sont des sous-hommes, les Tiganes, c'est rien du tout. C'est même pas des bêtes. On s'en occupe pas. Alors, toute sa famille, ses amis, sont emprisonnés dans le ghetto des Juifs. Ils meurent. Ils sont dispersés un peu partout. Et Antoine, pour se sauver, c'est vous dire à quelle limite extrême il en est arrivé, il décide de se faire circonscrire pour devenir un Juif. Parce qu'en étant Juif, il a peut-être une chance d'être sauvé. Oh là là! C'est dur, mais c'est tellement bien écrit, c'est tellement beau. D'ailleurs, une petite anecdote. Pourquoi les Tiganes n'ont pas d'écriture? C'est parce que pour eux, les paroles, ça s'envole et elles ne doivent pas être captives sur une feuille de papier. Et quand Dieu a voulu leur donner l'alphabet, tout le monde était parti cueillir des prunelles. Il ne restait qu'un vieillard et son âne. Et Dieu a écrit l'alphabet sur une feuille de chou que lui a donné le vieillard. Et l'âne a mangé la feuille de chou. Non, mais tu sais, ça vous donne un peu le ton du livre. Alors, je reviens à Anton. Anton, il est envoyé dans un camp de concentration, mais ses talents de dresseur de chevaux sont découverts par un officier allemand qui veut qu'il le fait venir chez lui pour qu'il enseigne l'équitation à sa femme, à sa fille, pardon, et qu'il s'occupe de son cheval. Malheureusement pour lui, l'officier est rapatrié et là, bien, il connaît les affres du camp de concentration et il est retrouvé à la fin de la guerre par un officier américain, juif lui aussi, qui décide, il est mourant, alors l'officier le soigne et il décide de le rapatrier, de l'amener aux États-Unis. Et là commence la deuxième partie du livre qui est justement sur la reconstruction. Comment tu fais face à la musique quand tu as été aussi méprisée, aussi... Et je vais vous lire un petit bout de... Oh, bon, j'ai perdu ma feuille. Nous avons quelques secondes seulement. Bon, regarde. « Vous respectez trop le malheur, lui dit-elle un jour, à quoi bon? Moi, je lui crache à la figure, je lui éclate de rire au nez. Ne laissez pas le souvenir du malheur vous dévorer, sans quoi vous serez bientôt qu'une enveloppe vide. » Et ça, celle qui dit ça, c'est une petite orpheline qui avait été recueillie par la famille d'Anton et qui a souffert dans un camp de concentration. Et elle dit ça à l'officier américain en lui disant, « Bien, écoute, réveille-toi. » Moi, j'ai trouvé que c'était des belles leçons pour nous aider à faire face aux difficultés de la vie de tous les jours. C'est un excellent livre. Oui, tu me donnes vraiment le goût de le lire. Ah oui, oui, c'est bon. Merci, Monique. Avec plaisir. Alors, moi, je vais vous parler du livre « Un pont entre nos vérités » de Vanya Jimenez. Je veux vous parler de l'autrice parce qu'elle a quand même un parcours de vie assez exceptionnel. Elle est née au Caire, en Égypte, de parents arméniens. Elle émigre au Canada à l'âge de 18 ans. Elle complète des études de médecine à l'Université McGill et elle est impliquée dans sa profession comme chercheure, clinicienne, obstétricienne, psychothérapeute. Elle s'est vue décerner le titre de médecin de famille canadien de l'année 1999 par le Collège des médecins de famille du Canada. C'est pas peu dire. Bien oui. Elle se consacre aujourd'hui à la direction de l'unité de médecine familiale et des services sociaux au CLSC Côte-des-Neiges et aussi à sa famille qui compte, tenez-vous bien, sept enfants. Alors, c'est quand même un parcours exceptionnel. Ça valait la peine de le souvenir. Alors, c'est son cinquième roman, en plus. Je veux dire, elle est quand même active comme autrice. Et dans ce roman-là, elle rassemble des morceaux de sa vie. Ça allie la fiction et la réalité. Alors, elle valse vraiment entre réalité et fiction. Pourquoi pont? C'est un pont entre le passé, celui de ses ancêtres, et le présent, celui de Clara, qui est la narratrice. Clara, c'est une des voix du roman. Et l'autre voix, ce sont les lettres que Marie-Louise Chamaliane Fernandez a laissées lorsqu'elle et son mari sont morts accidentellement dans un accident de voiture. Alors, quand Clara, une de ses filles, doit faire le ménage dans la maison pour la vendre, elle découvre des textes de sa mère qu'elle n'avait jamais vus, dont elle n'avait jamais entendu parler. Elle découvre aussi un petit peu plus tard des textes de jeunesse de sa mère. Alors, elle peut voir ce que sa mère a vécu à partir de 18 ans au Québec, mais aussi dans le passé, avant eux, son passé d'égyptienne. C'est vraiment ça alterne. On parle, elle parle, sa maman, Marie-Louise, parle de l'immigration, de ses amours, de ses deuils, de ses questionnements. Et ils ont une maison à Montréal et un chalet à Saint-Élou. Donc, aussi, ça parle de ces endroits-là en même temps. Et Clara, là, découvre vraiment que sa maman était une femme très complexe. Et le livre alterne avec ces lettres-là est toujours des réflexions, des questionnements de Clara par rapport à sa vie actuelle à elle. Alors, c'est vraiment un livre qui vogue entre l'une et l'autre, le passé de l'une et le présent de l'autre. Et quand je dis qui vogue, c'est vraiment ça. On est vraiment, là, dans un... C'est pas un thriller, là. C'est vraiment, on vogue dans la vie et c'est tout doux, c'est malgré qu'il y a des choses qui sont difficiles à entendre aussi à certains moments, mais ça va quand même bien. Et on se rend compte que c'est Clara qui se construit à travers les textes de sa mère parce qu'elle voit qu'elle a des affinités avec les idéologies de sa maman. Là, elle comprend des choses. C'est vraiment intéressant. Et aussi, on va voir qu'il y a une histoire familiale. Ils ont une bâtisse, une minoterie qui a été déjà florissante en Égypte, mais là, c'est vraiment nébuleux par rapport à ça. Il va y avoir des recherches là-dedans. Alors, moi, je trouve que c'est une belle sensibilité dans l'écriture. C'est écrit de manière habile, avec une aisance et une fluidité, vraiment, qui domine tous les tourments du récit. Alors, moi, je vous le conseille aussi. J'ai trouvé ça... Si vous aimez... Si vous aimez les thrillers, c'est pas le livre à lire, mais si vous aimez quand ça va... Une pause. Et voilà. Et ça nous fait découvrir tout ce que, quand on regarde d'autres cultures, tout ce que ça peut nous apporter à nous aussi. Alors, voilà. Merci beaucoup, Monique. Merci à vous à la maison. Alors, je vais terminer en vous citant Montesquieu. Une heure de lecture est le souverain remède contre les dégoûts de la vie. Bonne semaine! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...